hello les gens alors on est aujourd'hui le juillet 30 1 et qu'est ce qu'on a peur du corona virus vous en avez peur mais vous n'êtes pas les seuls il y en a beaucoup je sais pas si vous vous rendez compte que c'est la peur on veut nous faire peur ah ouais non mais vous écoutez la radio la télé tout ça on est parti sur la troisième guerre mondiale oui la troisième guerre mondiale notre notre pire ennemi en ce moment et le coronavirus c'est vrai quoi d'habitude on a notre petite grippe d'hiver hivernale qui tuent quand même pas mal de monde surtout des personnes âgées ou qui met à mal des enfants ou des femmes en fait ben ouais mais c'était la nôtre on l'avait fabriqué avec nos propres moyens et on a trouvé le vaccin qui allait bien avec nos propres moyens et puis dans la foulée on y mettait deux trois trucs histoire de voilà deux deux une fois qu'on n'aurait pas le gris pour qu'on puisse attraper autre chose parce que vous comprenez bien que il faut toujours soit vivre dans la peur vous avez vu les beaux chanterelles ah ouais ils sont beaux ils sont beaux ils sont beaux eux aussi il est magnifique bon bref c'est pas le sujet voilà donc cette année ça vient d'ailleurs ça ça vient de chine bon ça fait jamais que la deuxième fois que la chine nous envoie les microbes qu'elle a en trop et puis sans vouloir être méchante ça attaque qui cette cette maladie ça attaque les gens les a les personnes âgées avec des difficultés des maladies des difficultés respiratoires ça attaque les enfants ce qui me semble un peu normal vu que ils n'ont pas les défenses immunitaires faites pour pour ça et pour cause 1 on sait tous pourquoi les femmes enceintes forcément et voilà après pour se protéger a pas tant de solutions tu fais pas la bise tu touches pas tu parles pas tu manges pas tout ce qui vient de chine tu tu es tombé tu es tombé à tel point que les gens désirent tous les restaurants chinois on sait pas jamais des fois qu'il y ait quelqu'un qui est éternuée sur un poisson ou le contraire 1 et puis que bas ou sur la nourriture ou je sais pas et que vous entrapiez la maladie c'est terrible ce qui est encore plus terrible c'est qu'ils en train de faire une polémique contre les chinois ça c'est moi je trouve qu'ils sont très forts là ils doivent avoir une dent contre les chinois il ya un truc qui doit pas leur plaire ils ont dû refuser un contrat où il ya un truc je pas ils sont contre les chinois donc les chinois quand ils veulent venir en france pas ils sont en quarantaine forcément alors nous on n'a pas le droit d'y aller pas non plus et et tout va très bien voilà alors moi c'est un rappel là comme ça en faisant la vidéo c'est un rappel au camp fma vous vous souvenez je vous en ai parlé si vous avez vu la vidéo et si pour autant vous vous intéressez à ce que je vous dis ces fameux camps étaient prévus ils étaient prévus ils étaient prévus pourquoi à la base ces fameux camps pour une vaste épidémie mondiale enfin soi-disant 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 pour une vaste épidémie mondiale pour mettre les gens en quarantaine je me demande je vois un rapport de cause à effet je me demande si c'est pas pour nous préparer mentalement à aller vers des camps comme ça pour se protéger d'une maladie qui au final n'est pas plus mortelle qu'une autre elle n'est pas plus mortelle que notre grippe à nous européenne qui tue des gens à chaque à chaque hiver elle n'est pas plus mortelle que les accidents de voitures causés par des gens qui sont alcoolisés ou drogués ou volants voire même des gens qui n'ont plus une bonne visibilité ou qui ne sont plus en état de conduire non elle n'est pas aussi mortelle que ça non 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 elle n'est pas aussi mortelle que vais-je dire d'autre il y a beaucoup plus de choses en france en français dans le monde qui tue plus que de le fait le virus alors là aussi sur messenger alors les messengers c'est bien c'est bien pour annoncer les nouvelles catastrophes allez-y sur messengers écoutez tout ce qu'on vous envoie sur messengers ils vous envoient des horreurs qui remontent pas il ya quatre ans et qui n'existe pas et qui sont des fakes alors allez-y continuez à envoyer continuez faites vous plaisir faites vous peur faites peur à tout le monde c'est très bien tout va très bien madame la marquise il n'y a aucun souci mais comment dirais-je en ce moment il ya un enregistrement de quelqu'un qui est en chine et qui dit que c'est pas quelques dizaines quelques centaines de personnes qui sont atteintes mais que c'est des milliers quasiment à l'entendre la chine est blindée elle est en quarantaine elle est voilà on touche plus la chine on va plus en chine on la chine on est chez eux et bah ouais bah bon ça empêchera pas la propagation du virus vu que le virus il s'arrête pas aux frontières non 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 c'est pas comme certaines choses qui s'arrêtent aux frontières genre l'air pollué tout ça quand c'est trop grave il s'arrête de frontières là le virus non 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 il se transmet d'homme en homme et puis tu fais la bise à un chinois bas ça y est t'es malade si tu sers la main chinois bas ça y est t'es malade si tu vas manger dans un restaurant chinois ça y est t'es malade voilà voilà les chineurs n'y met de côté c'est acheter que je suis pas un virus j'adore 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 parce que les pauvres alors nos comptants ils sont obligés de se battre contre leur putain de virus mais en plus ils sont obligés de se battre contre le monde entier parce que du coup se trouvent le monde entier contre voilà et je me demande en fait si ce virus n'a pas été inventé comme beaucoup d'autres histoire de foutre un peu la merde à tout le monde et de faire de plus en plus peur parce que je vous rappelle que le système c'est ce qu'il veut mais il connaît de plus en plus peur et que nous soyons de plus et plus accrochés au système parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver de cette triste et misérable vie s'il vous plaît le système ne vous laissez pas tomber et ben pour ça il y a une solution la chine de côté ouais mais si le système est contre la chine si on est en train de couper tous les ponts les machins il ya les avions qui se font affrêter des avions militaires qui se font affrêter non mais je vous dis on offre la troisième guerre mondiale avec la chine là avec eux leur coronavirus les pauvres sérieux attendez les pharmacies elles sont en manque de les pharmacies sont en manque de masques à cause d'un virus qui est pas qui est pas pire que la grippe ou qu'une bronchite ou qu'une pneumonie ou ben ouais non mais ça soigne ça soigne à arrêter arrêter votre polémique faites des recherches faites vos recherches non moi j'en fais plus là je n'en fais plus j'ai décidé j'en faisais plus je je fais si je fais de recherches ouais ouais mais je vous les poste pas non vous démerdez vous vous avez envie d'avoir peur vous avez envie de rester dans le système non mais c'est même pas une question d'éveiller ou pas éveiller c'est juste une histoire d'ouvrir les yeux c'est ce que je disais hier avec mon zoro il dit mais ouais mais bon comment tu veux et mais comment tu veux mais tu ouvres les yeux chéri c'est tout ouvre les yeux chéri hein si tu trouves que ce qui se passe dehors c'est normal bah écoute c'est dangereux par contre si tu ouvres les yeux que tu regardes bien que tu te poses des bonnes questions là tu te dis il ya une couille dans le potage sérieux il ya une couille dans le potage ouais je sais je suis moins zen non non mais j'arrête j'arrête de passer de la crème sur le dos des gens qui ne veulent pas même pas s'éveiller même pas s'éveiller mais qu'ils veulent pas ouvrir les yeux ben écoutez vous ne voulez pas ouvrir les yeux et laisser les fermés bonne nuit et puis vous vous réveillez quand tout sera fini mais quand on sera fini tout sera fini il n'y aura plus rien tout ça pour vous dire que vous aimez la peur bah écoutez on vous la donne on vous la donne la peur on vous la donne on vous la distribue dans tous les coins de rue bientôt vous pourrez même plus aller en course parce que les chinois ils vont faire leur course aussi et puis pour peut-être rencontrer un chinois qui lui-même a fait les courses on déjà va pas toucher le caddie hein bah c'est pas le caddie on va s'éloigner de lui des fois que son virus à lui décide de faire un saut un de jouer l'homme élastique et et qui viennent vers vous on sait jamais on sait jamais bon 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 allons protège protège en nous pauvres gens que nous sommes et vous avez peur de quoi au fait au final vous avez peur de quoi c'est quoi qui vous fait peur c'est la peur de mourir rassurez-vous on va tout s'est passé ah ouais d'une façon d'une autre on va tout s'est passé ouais alors que ce soit le corps le coronavirus ça porte le nom d'une bière les gars ouais il existe une bière qui s'appelle coro coro cachin coro machin donc si ça ça vous fait peur si pour l'instant c'est dangereux pour les personnes âgées ouais bah comme la grippe comme la pneumonie et comme la bronchite c'est dangereux pour les enfants bah ouais bah comme la grippe la pneumonie et la bronchite c'est dangereux pour les femmes enceintes et pour les meuraisants voilà alors c'est pas la peine de vous précipiter à l'hôpital si vous avez 38 ou 42 fièvres et puis que vous tousser et que vous avez mal partout ça se trouve c'est juste notre petite grippe à nous qui vient vous faire un coucou c'est pas forcément coronavirus non 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 à mais on y tient on tient on y tient on s'accroche à ce microbe parce qu'en fait quand il nous fait peur et quand on a peur on a l'impression de vivre ouais bah ouais vous êtes à côté de la plaque parce que quand on a peur on ne vit pas là parce qu'on a tellement peur d'avoir peur que du coup on ne vit pas ben non et du coup on fait pas ce qu'on voudrait et puis le système il est très content parce que vous allez droit dans ce qu'il veut regardez macron il emporte des masques macron sérieux est ce qu'il porte des masques à macron posez la question pourquoi l'élysée ne porte pas de masque vous croyez qu'ils ont un système d'oxygénation qui empêche le le virus de passer vous pensez alors arrêtons d'être vidéo arrêtons d'être vidéo enfin ben mais si ça vous plaît écoutez si ça vous fait plaisir pourquoi pas après tout il faut bien avoir peur de temps en temps ça fait du bien on se sent rassuré mais là ils sont partis à vous faire peur pour un moment ouais 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 non non ils ont pas arrêté parce que je vous dis là ils ont déclaré la guerre contre le virus et là c'est dommage qu'il est trop petit et qu'on peut pas lui envoyer une bombe atomique parce que sinon ça serait déjà fait non la bombe atomique c'est sur les gens on sait mieux sur les gens ouais parce que au moins comme ça on est tranquille c'est comme l'avion qu'ils ont descendu je pense à la bombe atomique que les gens aucun rapport avec les virus en fait je crois pas je pense pas je sais rien l'avion qu'ils ont descendu par erreur bah oui on descend les avions par erreur bah ouais bah ouais c'était juste l'avion de quelqu'un l'avion d'une compagnie qui était en guerre contre la personne qui lui a tapé sur la gueule ouais non mais tu vois bien tout est complètement normal tout est complètement normal pour certains pour d'autres mais comment dire on va pas vous ouvrir le crâne et puis vous faire entrer vous ouvrir les yeux par l'intérieur parce que ça marche pas comme ça je demande même pas l'éveil parce que l'éveil au final qu'est ce que c'est c'est ouvrir les yeux et d'avoir l'esprit ouvert donc c'est même pas une histoire des veilles c'est belle sérieuse ouvrez les yeux ouvrez les yeux avec mon mari maintenant regarde les infos et on regarde les enfants et on est pied de rire c'est notre quart d'heure de rigolade parce que on sait c'est que ce qu'ils nous disent c'est que des conneries et que et on fait des réflexions des remarques et on s'amuse bien pendant un quart d'heure on rigole bien parce que les gens qui disent moi j'ai rien depuis la télé il y a trop de trucs ils aiment trop de mauvaises nouvelles ah ouais mais tout dépend tout dépend si vous regardez la télé et que vous êtes et que ça vous touche c'est que quelque part ouais ça ça vous touche vous êtes dans le système et vous y croyez encore même si vous dites le contraire vous y croyez encore maintenant si vous regardez la télé avec assez de discernement un les yeux ouverts avec assez de discernement pour voir jusqu'où vont juste juste pour un examen comme ça juste par curiosité pour savoir jusqu'où ils veulent nous mener et comment ils nous mènent et comment ils agissent forcément bah les actualités vous pouvez les voyer autrement c'est plus des actualités c'est scène de ménage ah ouais moi j'aime bien scène de ménage ouais ça me fait rire c'est un petit quart d'heure non puis il n'y a pas que ça d'ailleurs il y a comment elle s'appelle l'émission je sais plus mais ça me fait rire aussi c'est bien et ben c'est pareil et pour moi le journal c'est pareil c'est juste de quoi alimenter le journal c'est pour alimenter tout ce qui est en faveur du système voilà ceux qui ont peur de regarder le journal posez vous des questions parce que dites vous que ce qu'ils vous disent c'est que des mensonges enfin le monde entier est un mensonge c'est une vaste hypocrisie c'est une vaste fuisterie c'est un gros mensonge et tout le monde y croit tout le monde est content et tout le monde continue sa vie normalement et que c'est bien et puis quand on nous annonce une catastrophe mon dieu il y a une catastrophe qui arrive ben ouais les enfants mais on est vivant quoi on est dans un monde vivant qui vit la nature elle vit hein le coronavirus elle n'en a rien mais alors rien à carrer les virus que nous les humains on se fabrique pour se tuer plutôt que de s'envoyer des bombes à travers la gueule on s'envrit des virus histoire de tomber malade la nature n'en a rien à foutre ça la touche pas ça la touche pas une seconde ça la touche pas une seconde alors posez vous la question à savoir nous sommes ici pour faire du mieux possible pour tout arranger arranger le plus de choses possible là parce que forcément il ya quand même monsieur tous les français il ya quand même un bon tiers qui c'est pour ça que j'ai mis un cerveau à vendre parce qu'il y en a un bon tiers qui il plane à dix mille et il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour planer c'est du tout enfin bon je suis pas là pour ça juste pour les petites news et là ça fait 17 minutes et ça fait beaucoup trop pour les news donc je vous juste pour me dire vous avez peur et bien continuez à avoir peur n'hésitez pas surtout n'allez pas au cinéma des fois que vous rencontrez un chinois ou ne sortez plus en course non plus là ne sortez plus en course non non puis prenez pas une voiture surtout c'est les chinoises ou japonaises mais faut pas non non au final ne sortez pas de chez vous voilà vous restez clôtres et puis n'allez pas bosser parce que votre collègue à côté c'est un chinois peut-être vous allez faire quoi vous allez arrêter de lui dire bonjour vous allez arrêter d'aller manger avec lui vous allez arrêter de lui parler parce que c'est un chinois ouais mais quelle est la famille chinoise forcément la famille chinoise qui vient peut-être le voir pour le nouvel an chinois et du coup vous vous allez mettre en quarantaine aussi oui allez forcément là pas le choix si on veut pas être malade on peut pas faire entendre et ben moi j'ai continué ma couverture parce que j'ai pas que ça à faire j'ai d'autres choses juste pour vous dire que la bêtise humaine est immense et malheureusement comme la bêtise humaine est immense ben c'est pas fait pour arranger les choses à va pas faire avant ça schmidt le schmiblick c'est que c'est certain bon en attendant une prochaine vidéo évitez de choper le virus prenez soin de vous et à la prochaine